Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la division avec le meilleur bilan de victoire depuis 2012 dans toute la NFL Donc on a vraiment une lutte au sommet Les 49ers sont favoris des bookmakers 49ers favoris, ça fait beaucoup de F Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, sur le papier, depuis ce qu'ils ont montré depuis le début de saison Ils sont favoris parce que la défense est à un très haut niveau Notamment la ligne défensive Mais même le backfield défense se débrouille bien Et on voit que cette attaque, par son jeu au sol notamment Et même la semaine dernière avec Jimmy Garoppolo Avance globalement bien Donc ils ont une de meilleures défenses Une des bonnes attaques de la Ligue Alors que peut-être Seattle depuis le début de saison Est efficace en attaque, on l'a vu à l'image de Russell Wilson Par contre en défense C'est un peu plus léger cette année du côté de Seattle à ce niveau-là Donc sur le global, sur ce qui a été montré depuis le début de saison Ce n'est pas étonnant que les 49ers soient favoris pour ce match Tu l'as dit, ils ont la meilleure défense globale en NFL 241 yards seulement encaissés par match Ils ont la meilleure défense contre la passe 138 yards encaissés par match Seattle à la quatrième attaque aérienne Donc là, on a déjà une des premières clés Test pour la couverture aérienne des 49ers Avec Richard Sherman qui retrouve son ancienne équipe Alors, ils l'ont déjà vu deux fois l'an dernier Ce n'est pas les premières retrouvailles Mais ça reste quand même quelque chose Gros test pour Russell Wilson et son attaque d'un côté On l'a dit, avec des choix de jeu pas toujours très inspirés Face à la défense des Niners Qui, d'après toi, a l'avantage dans ce match-up-là ? C'est compliqué parce que C'est difficile en plus de prendre que les cornerbacks des 49ers Parce qu'ils bénéficient d'un gros travail sur la ligne défensive Des Nick Bossa, Amstreet, Buckner, tout ça Face à une ligne offensive de Seattle Qui reste bien fragile malgré tout Je crois qu'elle doit être en nombre de sacs accordés Ils doivent être 26e cette saison Je n'ai pas le niveau Mais je crois qu'ils en ont autorisé 22 Il me semble qu'ils sont 26e, 27e dans la Ligue Donc, globalement Le match-up peut paraître défavorable Maintenant, on a quand même Un quarterback qui est capable de prolonger les actions et les jeux On a un Taylor Lockett Qui sort de sa meilleure saison Un DK Metcalf Le rookie Qui s'est montré assez impressionnant Depuis ce début de saison Qui peut aussi jouer des mauvais tours Josh Gordon sera-t-il là ? Je ne sais pas Mais ça rajoute un facteur potentiel Parce que sa vitesse Sa capacité Il a quand même fait de belles choses Partout où il est passé Même s'il a du mal à confirmer sur la longueur Mais C'est un match-up qui peut paraître défavorable Mais je ne serais pas étonné Que les Seahawks trouvent la clé sur celui-ci Et puis Russell Wilson trouve des solutions Avec ses tight ends souvent Et Quan Alexander est blessé du côté de San Francisco Il y aura un linebacker rookie Donc ça peut être un élément Après, c'est ce que tu disais La ligne offensive de Seattle va se prendre en face Ce front seven des Niners Qui est l'équipe numéro un NFL Pour mettre la pression Ils mettent la pression sur 31,8% Des tentatives de passes adverses Ils sont numéro un là-dessus Ah non, c'est impressionnant Depuis le début de la saison Ce qu'ils arrivent à faire à ce niveau-là J'ai envie de dire presque L'avantage pour Seattle C'est que Russell Wilson a l'habitude de jouer Il ne sera pas surpris Voilà, il ne sera pas surpris J'ai envie de dire Ce n'est pas par exemple un Tom Brady cette année Qui doit faire avec les blessures sur sa ligne offensive Et qui prend peut-être un peu plus l'impression que l'an dernier Là, Russell Wilson a quand même cette fâcheuse habitude Et cette mauvaise habitude De jouer avec cette pression-là Donc à quelque part, il sait aussi faire Il sait aussi faire Il est quand même à 22 touchdowns pour une interception Il peut être capable d'ajuster Après, effectivement 31% sur 31% des snaps C'est quand même beaucoup C'est beaucoup, oui Si c'est même amplifié là Ça va quand même s'être difficile Donc le facteur, comme souvent Ça pourrait peut-être être du coup Le jeu au sol de Seattle Comment ils arrivent à avancer Face à cette défense des 49ers Qui paraît un peu moins forte contre la course D'autant plus, comme tu l'as dit La blessure de Non Alexander Le linebacker Qui pourrait impacter aussi la défense contre la course Je crois que tu l'as bien résumé C'est que le match-up est défavorable pour Seattle Mais c'est l'occasion pour Russell Wilson De justifier plus que jamais Le titre de MVP qu'on lui a donné Oui, pour justifier Et je pense que Et c'est peut-être moi ce qui me fait un peu peur Par rapport à mon en parler Au play calling des Seahawks J'ai peur que Seattle se disant C'est plus facile de courir Contre les 49ers Cours un peu trop Et oublie qu'ils ont Russell Wilson En quarterback Et je pense qu'il y a un moment Là, Russell Wilson Vu la forme dans laquelle il est Il faut lui donner la balle Il faut le laisser lancer Et il se passera Ce qui doit se passer Mais il ne faut pas que les Seahawks Tombent dans le piège De n'essayer que de courir A mon avis Ça serait une grosse erreur Dans l'autre sens Les Seahawks, eux Sont 31ème Pour mettre la pression Sur le quarterback adverse Seulement 15,5% Des tentatives de passes Où ils arrivent à mettre la pression Sur le quarterback adverse Seulement 9 sacs En 9 matchs Alors que la ligne des Niners Sur le papier Est quand même meilleure Que celle de Seattle Même s'il y a eu des blessures Cette saison Ça va être aussi ça Un des problèmes Mais en tout cas Dans l'autre sens La défense de Seattle Semple pas avoir l'avantage non plus Et avec cette grosse inconnue Comment il stoppe Ce jeu au sol Des 49ers Qui est deuxième dans la ligue Quasiment le meilleur jeu au sol De la ligue Si tu enlèves Baltimore Qui est hors concours Dans cette catégorie là Oui, tu l'as dit C'est même le point Le plus inquiétant Clairement pour Seattle Sur ce match C'est la capacité De sa défense A stopper les 49ers Qui ont montré Qu'ils sont capables De trouver des solutions Quand le jeu au sol Ne marche pas De passer au niveau de la passe Qui pourra arrêter Greg Keitel Du côté de la défense Des Seahawks Ce jeu au sol Comme tu l'as dit En plus Le danger peut venir De Tevin Coleman De Matt Breda De plusieurs coureurs Sincèrement Je pense que La défense de Seattle Arrivera pas spécialement A stopper cette attaque Je pense que Les Seahawks Vont devoir aller le chercher En attaque Par Russell Wilson Ils peuvent le limiter C'est un match de division C'est toujours un peu plus dur On sait que des fois Les contextes sont un peu particuliers Tu peux avoir un gros match D'un Bobby Wagner Qui sort un peu de sa boîte Un J. Devon Clooney Qui reste des superstars Capables de faire des big plays Donc ça peut basculer Mais je pense que Les Seahawks Vont devoir aller en attaque Sur ce match Parce que leur défense A l'heure actuelle Moi je les vois pas tant Capables que ça De stopper cette attaque C'est la 25ème défense Générale sur les yards En NFL Et ils ont quand même Pris un sacré bouillon Contre James Winston Et les Buccaneers La semaine dernière Ils vont en prolongation A cause de ça Ils vont en prolongation A cause de ça Effectivement Parce qu'ils sont incapables D'arrêter James Winston Et Mike Evans notamment Ils sont même Pas capables de provoquer De pertes de balles De la part de James Winston Une Une Ce qui est rien du tout Et qui est presque plus créé Par James Winston lui-même Que par une grosse pression Que par Donc j'ai envie Enfin Ce côté-là effectivement Ça sent pas Pas très bon pour eux Après J'ai envie de dire Emmanuel Sanders A l'heure actuelle C'est quand même moins fort Que Mike Evans aussi Il y a une bonne connexion Mais c'est quand même moins fort C'est moins fort Mais ça va être difficile En défense Ça va être très difficile Donc encore une fois Des match-up Qui sont quand même Vraiment plutôt en faveur De San Francisco Dans ce match Mais on a des talents Énormes du côté de Seattle Russell Wilson Tu l'as dit Jadavon Clooney Bobby Wagner Je pense qu'en termes de talent Pas de pur sur l'ensemble De l'effectif Mais les plus gros talents Sont malgré tout Du côté de Seattle C'est vrai que si tu fais La liste des meilleurs joueurs De ce match Individuellement Bobby Wagner Russell Wilson Rien qu'avec ces deux-là Ils sont pas loin D'avoir les deux joueurs Les deux joueurs les plus talentueux Du match De leur côté Jadavon Clooney Je pense que c'est peut-être Même le trio Le plus talentueux De ce match Ils sont pour Seattle Oui et puis même Sur les receveurs Tu parlais de Sanders Mais ils ont quand même Metcalf et Lockett Qui sont en grande forme Actuellement Je trouve Lockett Bien meilleur Que Emmanuel Sanders Donc voilà Le sport c'est aussi ça Des fois Les grands talents Font la différence Et ça peut basculer Aussi comme ça Et puis on l'a vu Alors dans toute proportion gardée Je dis pas du tout Que c'est ce qui va arriver Au Fortinners Mais on l'a vu Avec les Packers La semaine dernière Tu peux aussi avoir Un match 100 Ils sont à la dixième semaine Ils jouent très bien Ils peuvent avoir un match Où ils ont un coup de moins bien Où ils perdent un ou deux ballons de plus C'est ça Où ils avancent un peu moins Donc ça peut arriver aussi Pronostics Pronostics Écoute je vais partir Sur Seattle Honneur au possible futur MVP Monsieur les joueurs Monsieur les joueurs Je vais dire les Fortinners Quand même Parce qu'il y a les avantages Sur un peu tous les match-up Et je suis pas très très rassuré Des fois par les choix de Seattle Donc face à une équipe Qui est bien affûtée Et bien en place Je vais jouer la prunence Et dire les Fortinners Voilà pour la fiche de la semaine On passe au pronostic